Arrête de gâcher ma maison où je vais gâmer ta famille Et y a plus petit pote c'est vrai qu'une nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars Aujourd'hui nouvelle vidéo sur le tournoi mondial les gars On va essayer de faire les 10-0 Avec le deck que vous vous souvenez qu'on a croisé hier dans la dernière game Avant la vidéo commence les gars on n'hésite pas à s'abonner et à lâcher votre deuxième pouce bleu Car beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées Si vous voulez que je vous rejoigne votre clan ou que vous voulez juste discuter avec moi Ou même je vous donne des conseils Moi Insta est en bas à gauche de l'écran Et puis on va partir avec ce petit deck spawner du coup assez renou à gérer et qui est très très fort Donc on part directement dans cette première game contre Gercito Et puis on va s'ensoir avec une petite cabane pour commencer Commence à être bien relou Ah ouais ça c'est... Ok bon là on va essayer de protéger un maximum notre cabane Malheureusement le bourreau qui vient tout niquer C'est dommage hein C'est pas grave on va tout de suite remettre une fournaise Très important max de spam On va essayer d'aller protéger un petit peu cette fournaise hein C'est pas mal La fournaise qui va aider à tuer ce dragon d'enfer On va commencer à amener nos premiers dégâts Qui font plutôt mal hein On va pas se le cacher La fournaise qui permet de gratter derrière c'est assez relou Et il part en PK Alors on part en pompe On va faire un petit peu d'élexir hein Je vous avoue que c'est un peu la dèche en terme d'élex Ok là on met quelques coups On va pouvoir mettre une petite cabane ici tranquillement Il a un double PK Et là c'est la sauce Alors ouais ça va c'est assez facilement défendu On peut même mettre une fournaise fond du terrain Histoire de mettre une fournaise Et là je vais faire ma première erreur hein Qui va sûrement me coûter très très cher La pompe s'il te plaît dépêche toi de me donner de l'élexir Et voilà On a quasiment perdu notre tour Mais c'est pas grave Puisque c'est que le début de la game Et là ce qui l'attend c'est que je pompe Pour l'instant Pour l'instant j'ai que ça à faire Pomper Un maximum de pompage Le but c'est de prendre l'avantage en élexir hein Evidemment comme vous l'avez compris Et aussi pas qu'en élexir aussi en termes de terrain De prendre l'avantage et de pouvoir lui mettre une dinguerie hein tout simplement On va mettre une charrette ici pour défendre ce PK Il va mourir moi cher C'est pas grave puisque On a notre MK qui va aller gérer ce souci de PK bourreau Assez facile mais on va pas se le cacher Ok on va aller mettre ça directement Direct On cherche pas qu'on prend pour que le MK puisse sauter et taper 7 tours On a le 6 qui va pour moi pouvoir aller arrêter tout ça On a le double cochon de la part du monsieur Ok très bien Très très bien moi ça me va On part en PK dans le fond du terrain On va aller terminer cette tour évidemment On va aller les boules de feu ça On va commencer la boule de feu Puisque là on va avoir besoin d'avoir une très très bonne défense là Et là je vais faire une erreur encore une fois C'est évidemment d'être à boulé hein De toute évidence Pourquoi j'ai boule de feu C'est la pire idée à faire Et en plus le boulé qui focus la tour Et ça c'est terrible ça Et en vrai ça va Là il faut juste que je pompe à max Là il faut absolument tuer ce bourreau Qui est terrible pour nous Ce bourreau Le bourreau qui meurt Et ça c'est parfait Là même s'il met en double cochon Nous sommes protégés Oh je me souviens de sauver la charrette Et ça c'est bien pour nous Bon on va mettre une deuxième pompe Et là je le mets dans une sacrée sauce là Le ref Puisque le reste je sais pas comment défendre On va aller prendre la première game Assez difficilement Je l'avoue Oh ouais c'est assez chiant On se retrouve tout de suite dans Et puis c'est parti Dans cette deuxième coup de Pedro Qui nous joue un petit Jean Goblin Zappi Et Jean Goblin Zappi C'est un très très bon matchup Normalement Puisqu'il n'a que un zap Pour aller défendre Et moi j'ai beaucoup de troupes relous Pour lui On va aller boule de feu Ce soir on va l'en faire Qui nous fait chier Ok c'est du Cimetière GL Et là c'est un très 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 bon matchup Puisque je joue Cimetière GL Donc Cimetière GL est un très bon matchup Puisque je le sais La machine qui va être capitale dans cette game C'est du ballon C'est la sauce En plus je fais des erreurs Telle Telle une merde Et là on va perdre la game sur ça Malheureusement Ça c'est une game Irattrapable Je les connais les game Irattrapable On va aller mettre une boule de feu Pour aller tout détruire Mais malheureusement Ils nous ont déjà pris le tour Et nous On ne veut pas qu'ils nous prennent le tour Avec un ballon Ce qu'il y a pour mettre des ballons en air Et ça c'est chien Ok on repose le deuxième Deuxième extracteur Il n'a rien pour les gérer Lui ça donne plus grande force Ces extracteurs La machine est impérativement A protéger Je le rappelle On va la mettre ici On va la mettre une chère Tranquillement Pour aller tanker Parfaitement On va aller mettre une petite fournaise ici Pour aller détruire tout ça On va même mettre une cabane ici Hop Je me fais exprès de la mettre là C'est pas grave Là Il est relou C'est pas grave Nos azos qui font en défense On va pouvoir caler notre deuxième pompe Et là on va commencer à faire chier Là on a vraiment une grosse avance En train de l'élixir On le fait chier Ça je peux vous le confirmer On peut aller mettre la charrette dans le fond du terrain Ok on peut nous mettre un cao pour directement Ce qui nous fait le plus chier Nous c'est le dragon de l'enfer Évidemment Et il a raté son dragon de l'enfer C'est terrible pour lui On va aller mettre une bonne boule de feu ici Qui a bien les faire chier Et qui a peut-être nous faire prendre la tour Et là Et là on se met très très bien Là on prend la tour On rattrape notre retard Et pour lui c'est la sauce Tout cela On va commencer à mettre des charrettes middle Et malheureusement J'ai mal joué On va commencer à mettre une grosse pression ici On va installer nos bâtiments tranquillement Hop On va mettre notre MK ici Le plus rapidement possible La boule de feu Qui a permis d'aller détruire tout ça Et c'est la sauce pour moi Et on va perdre la tour C'est terrible Oh le MK Le MK le retour Pour rappel Le MK qui permet de faire des protéines De ces sacrés dingues On remet directement ici AMK au point On en a rien à foutre Il n'a pas le temps pour mettre le bulliste Et ça c'est une bonne nouvelle On va aller boule de feu tout ça Et il ne prend pas la tour Et ça c'est terrible pour lui Car je n'ai pas le laisser prendre la tour Et on va aller win sur ça Et ça c'est parfait Dans tous les cas Même si nous prenais la tour Regardez ce qu'on avait sur le terrain Il n'allait pas faire long feu Le petit Pedro Et tant mieux Puisqu'on a raté l'autre game Et on a quand même un win C'est une grosse fraude Mais tant mieux Je le rappelle Allez on récolte un petit peu Tout ce qu'on a à récolter Qu'est-ce qui est Max L'exil évidemment Et on va continuer Nous sommes en 8-0 Et ça c'est parfait Contre L Ibi 2 Allez c'est parti On va commencer avec une petite cabane ici Ok Et bien un sorcier On va évidemment Aller le boule de feu C'est une évidence Il y a la cabane Il y a la cabane Le golem qui va me tuer le sorcier Ça c'est bien On va mettre une petite fournaise ici Pour aller bien le faire chier Jusqu'au bout Ok Très bien Une T2 On va posséder notre séisme Enfin il nous sert à quelque chose Allez on peut partir sur une petite pompe ici Pour aller rendre fou l'adversaire Avec nos 74 bâtiments Ça c'est un plaisir On va mettre une charrette Tranquillement ici On va pouvoir partir en cabane juste derrière Dès que Voilà Parfait On va permettre d'aller On va les boules de feu Non pas besoin On va aller s'il protège pas Ok bon il protège On va devoir attendre que l'alcan soit sur notre cabane On va devoir sacrifier notre cabane Pour tuer le sorcier C'est pas grave C'est pas grave On peut remettre une fournaise ici Pour le rendre fou Allez le petit séisme qui va bien avec Je rappelle Ok On va lui mettre une deuxième pompe ici Je pense On va bien les écarter Puisqu'il a des flèches Je rappelle Ok Là on est très très bien dans ces games Pour l'instant On peut remettre une cabane Évidemment Pour un maximum de pression Il a boule de feu flèche C'est vrai C'est vrai C'est vrai On va partir en machine au pont En mode yolo Je n'ai que ça à jouer Ok Moi ceci on pourra Les boules de feu ça Ça c'est parfait pour nous On va pouvoir mettre Une fournaise de l'autre côté Cette fois-ci Parce que le cabane Va aller prendre la tour Je pense On va pouvoir Caler un extracteur en plus Cet extracteur Nous met très très bien On va pouvoir mettre Une charrette Du côté droit Évidemment Le séisme Qui va permettre De quasiment finir la tour On a une méga chevaillier De toute évidence On pourra détruire tout ça Je tente ça Un tout petit peu Je me permets de leak Un tout petit peu Aussi Mais ça On s'en fout On peut remettre une pompe De toute évidence Une fournaise de l'autre côté Et dans tous les cas Nous avons Oui Là je rappelle On a La petite boule de feu Qui va bien Et là Je vais faire une grosseur La charrette Qui était Pas en trop On va pas se le cacher Nous avons le séisme Qui va nous permettre D'aller prendre cette tour La boule de feu Qui va aller mettre Tout ça en beauté Et c'est parfait Nous avons notre Neuvième victoire Nous sommes en 9-0 Actuellement Et ça Ça fait plaisir Ça Ça fait plaisir Euh Ben voilà Parfait Euh On se retrouve Dans la prochaine game Les refs A tout de suite Et voici La dernière game Contre Femtoj C'est parti Commençons par Une petite cabane On lui dit bonne chance Puisqu'on nous a interpellé Ok On va directement Les bouts de feu Ça Je laisse pas passer Ce genre d'occasion On va aller mettre Une petite petite fournaise Ici Pour aller Le rendre dingue Oh Nanocoon Et voilà Nos premiers dégâts Qui sont déjà Astronomiques Avec seulement Une cabane Et ça c'est bon Ok Nous posons notre petite pompe On va évidemment Aller protéger Ceux de la reprince Avec notre Petite charrette Ici Et là On vient se mettre Dans la sauce Concrètement Concrètement Je sais pas Comment défendre ça On va évidemment Aller mettre Une petite boule De feu Ici Qui ne suffira Absolument pas Et là C'est pas super combat Non Il n'a rien pour gérer Ça va être comme tout à l'heure La même game Avec le ballon gène Nous avons perdu une tour Mais nous n'avons pas Perdu la guerre Et là On va le rendre fou Puisque Son cimetière Ne passera Juste plus du tout On va bien évidemment Mettre la charrette Ici Pour qu'elle dâge Sur la charrette Et qu'elle là dessus Si possible C'est pas grave Nous allons mettre Un deuxième extracteur Ici Et ça c'est chiant Pour lui Et ça c'est chiant On va pouvoir mettre Une petite cabane Ici En protection Il va essayer De remettre Un cimetière Ici Malheureusement Pour lui Ça ne passera pas Ah bah Non pas ici Mon ref Tu m'as eu une fois Tu m'as pas deux fois Et ce qu'il vient de faire Ça va lui coûter cher Nous allons mettre Une petite charrette au fond Avec tout ça Et voilà Nous allons prendre Cette tour Et nous allons mettre Un deuxième extracteur Qui va le rendre fou Alors Ce qu'on va faire C'est qu'on va quand même Protéger la tour Le but Ça va être De tuer la reine Avant qu'elle arrive En fait Concrètement Parfait Donc là On peut mettre La petite Le petit Le petit Sisme Avec la petite machine Voilà Qui défend bien Ici On a une charrette A mettre au middle Évidemment Que là On le fait chier On met une petite Fondesse en plus Nous pouvons mettre Un deuxième extracteur Ici On va continuer A rester avec Deux extracteurs Ici On va aller Le casser avec Donc on va Tout de suite Le faire D'ailleurs Hop Le sisme Qui va permettre De très très bien Tempo Ce cimetière Pas besoin De défendre plus Honnêtement On va pouvoir mettre Une autre petite Fondesse ici On remet un extracteur Pour le rendre fou Un maximum de temps Ok Il met Un géant Fondmap Très très bon Nous aussi On va préparer Notre défense Évidemment Vous savez Qu'elle va être solide Ok On va mettre Le sisme Ici On met La charrette Directement Son géant Était vraiment Nul à chier On ne va pas Se le cacher Son géant Était vraiment Éclaté Hop On va pouvoir Mettre un troisième Extracteur Ici Un maximum De spam S'il vous plaît Là on va Le rendre fou Je vous préviens On va le rendre dingue On peut repartir Sur un Mk Fondmap Nous avons Trois troupes Sur le terrain Et ça C'est compliqué De faire ça On va tout de suite Remettre un extracteur Ensuite Mais l'idée Bien sûr que non Mais on s'en bat Les couilles On va aller mettre Une très très bonne Boute de feu Ici Très value C'est très bien joué Tout ça Ici On va évidemment Empêcher Qu'il nous prenne la tour On va tout de suite Mettre un deuxième Méga chevalier Ainsi qu'une autre Machine volante Et là nous avons Oui la game Et voilà Comment arriver En 10-0 Dans le tournoi Royal De la rage Et de le faire accélérer Ou je ne sais pas Ce que c'est Le nom On va tout de suite Le voir ici Le tournoi de rage Exactement ce que j'avais dit En tout cas Ça va être la fin De cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas A vous abonner Et à lâcher votre meilleur Coup de bleu C'était vrai coup Ciao Ciao